On va rester davantage au moment de l'écriture, justement on reste dans l'atelier. Est-ce que vous avez justement l'idée de la réception du public immédiatement en tête et qu'est-ce que vous voulez chercher ? Sincèrement non, mais c'est assez émotionnel. C'est-à-dire que quand ta chanson elle est là et que tout à coup elle te touche, il se passe un truc déjà avec toi, comme il disait c'est très personnel. Et puis c'est le premier jet, c'est quand tu vas la chanter aux copains, qui sont quand même des fins limiers. Donc déjà si ça passe là, tu te rassures, tu dis que le public devrait l'apprécier, mais c'est toujours une énigme. Pourquoi telle chanson va accrocher, va plaire à tout le monde et pourquoi une autre va passer complètement inaperçue alors que toi, quelque part c'est ton bijou. Donc voilà, c'est assez aléatoire. Je ne pense absolument pas au public quand j'écris une chanson. La chanson elle est pour ma gueule, elle est pour moi. Non mais c'est vrai, je ne pense à aucun moment en me disant tiens, est-ce que ça va plaire ? Non, c'est vraiment, donc je ne cherche pas à provoquer quelque chose. C'est comme Guy, c'est très personnel. Par contre, quand tu as fini d'écrire une chanson, tu as un énorme, un énorme pour moi, je dirais soulagement, un espèce de soulagement. Parce qu'une chanson avant qu'elle soit écrite, avant que tu puisses la chanter avec ta guitare, elle est là et il faut que ça sorte. Et quand ça sort, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors des fois, il y a des chansons un peu légères, un peu drôles, etc. Puis il y a des chansons, c'est vital, il y a un côté très vital. Et donc, tu es soulagé quand elle sort de toi, tu fais là, ça c'est bon, c'est ma chanson d'amour, elle est là, c'est une partie de ton existence, c'est vraiment une partie de toi. Vous dites notamment que dans le monde dans lequel on vit, chanter, ça peut être une pause au milieu de l'enfer. Oui, c'est une chanson qui est venue clôturer un peu tout cet album. Et cet album a été fait au lendemain des attentats du Bataclan, dans une atmosphère politique, avec la montée du Front National, avec plein de choses qui nous inquiétaient beaucoup. Effectivement, à un moment donné, une petite mélodie, prendre le temps d'écouter une chanson, c'est s'arrêter. C'est s'arrêter de faire, c'est s'arrêter de réfléchir, ou pas, parce qu'on peut aussi, bien sûr, aller dans la réflexion. Mais voilà, c'est prendre le temps. Ça parle aussi de trio, de ces 20 ans de chansons, et de quelle vie on aurait vécu sans la chanson. C'est une question que vous posez parfois. Ça aurait été sûrement triste, parce qu'on a une telle chance. On se fait toujours autant plaisir, on vit un métier passionnant, et toujours plein de surprises au quotidien. Donc voilà, la chanson, c'est pour nous vital. Quelle relation vous avez avec la scène ? Quand vous sortez du studio et que vous allez sur la scène, quelle relation est-ce que vous avez avec cet exercice-là en particulier ? C'est notre territoire, c'est vraiment ce qu'on attend toute la journée. envie de communier, de partager, de faire la fête. Concrètement, c'est quand même l'idée de base. On disait la pensée dans la teuf. C'est réfléchir tous ensemble, mais en s'amusant avant tout. Et puis de rassembler les gens, leurs différences, les âges, les religions, les couleurs, les points de vue. Donc voilà, tout ça. Et puis se retrouver tous les quatre aussi à faire de la musique ensemble, parce qu'il y a toujours une vraie complicité. Il y a toujours, comme il parlait d'improvisation, il y a beaucoup, beaucoup d'improvisation dans le trio. On ne sait pas ce que l'autre va dire ou ce qui va se passer dans un solo de guitare. Il y a à se mettre en danger aussi, un petit côté comme ça, sport extrême. C'est à chaque fois différent et les publics sont différents, les journées sont différentes, le temps, tout est bon à prendre dans un concert. On aime faire applaudir les gens, on aime faire chanter les gens, on a envie de sentir les gens avec nous. On n'a pas envie que les gens soient spectateurs. On a envie qu'ils soient avec nous, même physiquement, corporellement, physiquement. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Et je pense aussi, moi, il y a un truc, puisque j'aime chez les autres artistes, c'est d'étonner aussi. D'étonner, c'est-à-dire étonner par la mise en scène, étonner par l'improvisation, étonner que les gens se disent, le concert que j'ai vu, c'est un concert qui est unique. C'est ce que j'attends d'un artiste, moi, quand je vais sur scène. Je veux être étonné, surtout un artiste que j'aime. J'ai envie qu'il me surprenne, j'ai envie qu'il m'emmène dans des endroits où je ne serais pas allé par moi-même et dans des endroits où je n'aurais jamais cru que lui me mènerait. Et c'est ce qu'on essaie de donner. Et beaucoup d'humour aussi. Le rire, je ne vais pas se souvenir d'un spectacle ou un concert de trio où il n'y a pas des moments où on se marre. Qu'est-ce que vous espérez, par vos chansons, transmettre à ceux qui vont suivre ? Vous avez parlé de ce que vos aînés vous ont donné. Qu'est-ce que vous espérez donner à ceux qui vous suivront ? L'amour de la chanson, évidemment. Le plaisir d'écouter de la musique et de sortir de chez soi et de se retrouver avec nos différences. J'ai envie de dire le plaisir de vivre ensemble. On a tendance, un peu partout sur la planète, parce qu'on a la chance de voyager, à se replier sur soi-même un peu partout. Et si on pouvait laisser un peu d'ouverture et de compréhension et de vivre ensemble, ce serait parfait. Et puis sur scène, du rêve. Donner du rêve. Donner du rêve. Les temps sont durs, c'est dur. Moi, j'adore quand je vais voir un artiste et que je regarde un concert et que pendant deux heures, j'oublie tout et que je fais corps avec l'artiste. Mais quel plaisir. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que je vis par rapport à la chanson, mais aussi au théâtre, à la littérature, à la peinture, à tous les arts. Quel plaisir de plonger dans un univers, dans l'univers de l'autre et de s'y sentir bien et de tout oublier pour faire corps avec l'autre. Je trouve ça super. C'est ça que j'essaie de donner aux gens, aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...